Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Europa Universalis IV. Dans cet épisode, nous allons commencer par nous attaquer aux deux pays, Bosnie-Serbie. La Serbie, il ne reste plus grand-chose, la Bosnie, il reste beaucoup. On ne mangera pas tout, probablement, parce que ça fait trop d'un seul coup. La Serbie, je n'ai pas besoin de l'aide de la Bohème. Demande envie sur le coup. Je crois que j'ai cliqué. Je suis venu maintenant à 0. Pas le truc le plus malin à faire juste avant de déclarer une guerre. Donc on a des armées qui vont ciger et des armées qui vont poursuivre. Une armée qui va poursuivre plus agatement. Encore à Sagnia. Je me disais bien que ça m'a assez curieux d'avoir une révolte. C'est que ce n'est pas moi. C'est eux. Prenons eux, plutôt. Hop, ils sont un peu plus proches. Ça va faire beaucoup de chemin. Je pense qu'on n'est jamais capable de gérer tout seul. Là, ils vont s'affronter. On va ramasser les miettes. What ? J'ai perdu. Je suis arrivé le jour de la truc et... C'est déjà que j'ai perdu. Hop. Je ne les attrape pas. Je prends le tour. On va les rattraper là. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Jusqu'au moment, ils n'auront plus qu'une province. On va dire qu'ils n'auront plus qu'une province, vu que je n'ai pas accès. Fin du siège. Je ne ferai pas mieux. Les voilà bien isolés. La dernière province libre à eux, qui n'est pas sous siège. Très sympa à la bohème de bien vouloir venir, mais ce n'est pas très utile. Continuons nos claims sur la Pologne, même si a priori j'ai une armée qui reste là-bas depuis sûrement trop longtemps. Je ne sais pas où est les 20 000 hommes d'AGM. Ils avaient 20 000 hommes pendant la guerre. Ils ont dû faire des coupes importants dans leur budget. Pour se retrouver à 6 000, pas capable d'affronter 8 000 rebelles. Heureusement, ils ont un maître très puissant. C'est pas plus mal. C'est-à-dire que si ils n'ont pas d'armée puissante, ils ne seront pas trop rebelles. Le fort est tombé. Donc là, Serbi, logiquement, va se rendre. Quand j'aurai un diplomate. On va l'enlever ici. Oups, je vais faire la paix plutôt. Avec eux. Apparemment, je les ai mis en... Leur province représente 40. Ça me prend 43. Ça me prend 41. Ça m'a l'air bon. Pourquoi il ne veut pas me donner plus d'argent ? Voilà. Quand tu fais match-clic, normalement, il donne l'argent maximum. Là, il refusait. Donc, j'ai dû cliquer beaucoup. Voilà. Et... Hop, j'ai la Bosnie et la Valachie. Du coup, et j'ai la mission à couvrir à la Bosnie. Et ça va me donner de contrôler le Danube. En fait, j'avais 4 armées. Ou alors... Non, c'est bien ce que je croyais. J'ai 4 armées. Je croyais qu'il y avait peut-être une poignée de soldats uniquement. Intégration locale. Continuons en légalisme. Une autre révolte. Ou ça. Ici. Voilà. Donc, les Bosniens pourraient disparaître. Question. Qu'est-ce que tu me prépares comme quoi si je fais ça ? Il y aurait l'Autriche. L'Autriche, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a de très dangereux ? Venise, c'est un peu trop aussi. Est-ce que si jamais je laisse cette province-là, il n'y aurait plus l'Autriche. Et il y aurait Venise tout pile. Donc, c'est une paix à faire, ça, un 31 décembre. On va leur demander de l'argent, du coup. Et on prendra leur province une autre fois. En attendant qu'ils ne se trouvent pas de bons alliés. Il y aurait Ferrari, par contre, et Gênes. Ça, je ne pourrais rien de faire. Et Naples. Bon, c'est le risque. On va envoyer maintenant. Tout légitimer. Ferrari, ils sont gros. Il faut que j'évite de les avoir dans l'Aqua, quand même. J'avais oublié qu'ils étaient si gros. Je me disais, il n'y a pas grand monde dans les peuples italiens qui pourraient être dans l'Aqua. Eh bien, peut-être parce qu'il n'y a pas grand monde dans l'Italie, tout court. On a 45 avec l'Autriche. On prendra cette province deux moins. Je suis en train de me dire que je me suis trompé. Non, j'ai envoyé trois armées. C'est juste qu'il y a huit cavaliers qui étaient tout seuls. Ah, maintenant, ils étaient là à Jamb. Ils ne sont pas perdus leur 20.000. D'accord. L'Arménie, petit pays indépendant. Je ne peux pas les revendiquer facilement. On va abandonner la Varsovie. Ah, ça a déclenché l'Aqua, quand même. Je vais passer à la Moscovie. Le truc, c'est que même Louk et Transoxane, ils peuvent rejoindre quand ils veulent. Là, c'est bien parti pour tous les pays qui se rassemblent bien contre moi. Du coup, je me dis qu'au lieu de faire de l'indication directement sur l'Arménie, on va améliorer nos relations avec nos alliés actuels. L'Espagne a probablement plus de troupes, mais bon, 40.000 bohémiens, on ne dit pas non. On dit oui, oui, oui. Je n'aime pas trop perdre de la tradition terrestre. On va augmenter le coût des techs. Après avoir pris la tech ? Non, je ne peux pas, c'est toujours trop cher. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est de développer une province. 25, 26, celle-là par exemple. Puisqu'elle a un contact terrestre avec Gênes. Gênes qui ne m'aime pas, mais qui pourrait m'aimer si j'améliore suffisamment mes relations. Je vais commencer par améliorer avec Ferrari pour ne pas qu'il rentre. Je crois que je me suis raté, je ne sais pas. Oui, je me suis raté, tant pis. Gênes et Ferrari, ils sont gros. Ils représentent à peu près le nord de l'Italie. La Pologne, elle ne peut pas rentrer. C'est bon. La Pologne et l'Autriche, c'est les deux gros pays que je ne veux pas voir rentrer en Europe. C'est là, je m'en fiche un peu. Pareil, Galis-Volcini, c'est tout petit pays. L'Arménie, elle n'est toujours pas défendue. Transoxéane contre Timoride. Transoxéane gagne. Assez large. Les petits pays qui se sont libérés. Les phares, les yats. Je pourrais les vassaliser. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme revendication. Mince, une province à côté. Les phares, peut-être. Ce serait souhait d'avoir comme vassal le phare. Le truc, c'est qu'il faudrait que je gère parfaitement avec Ajam pour que Ajam soit mangé d'abord. Et après, j'ai les phares. Parce que sinon, il va me dire que j'ai des provinces et j'ai team à lui. Je ne pourrais jamais rien faire. Je n'ai pas l'impression que ça avance très vite, ça. Pourtant, ça avance de 3 par mois. Ça fait quand même fin en 1604. Ça m'occupe un diplomate en attendant. Heureusement, j'en ai deux autres et pas un seul autre. Pourquoi je suis un négatif en revenu ? Il faut que je mette mes troupes au repos, en fait, simplement. 24, 31. 31, ça se fait. Compagnie commerciale du Macrèche. Je pense que c'est la Perse ou Bassora. Machcré. Chart pour la Perse. J'ai plus de provinces à donner. Bon bah, on va faire le test, on verra. Donc là, j'ai donné mes provinces Perse. Est-ce que Bahasi, par exemple... Je n'ai jamais fait l'état de Tarmeni. Ah non, mais si jamais c'est en vert sur cette carte-là, c'est parce que c'était dans le... 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 Samche. Bassora, c'est pareil. Il paraît qu'il y a des provinces que je n'ai pas ajoutées. Peut-être ces dernières là. Ouais. Ajoutons-les. Voilà, et du coup, maintenant, j'ai 30 et 36. Ou alors, ça ne s'était pas actualisé. Non, 30 et 36. Toujours très loin de ce qu'il me faudrait. Il me manque un autre commercial important et pas mal de provinces sur Bassora. Sur la Perse, bah, j'ai donné beaucoup de trucs à mon... la salle, donc... pas des trucs que j'ai en moins, moi. Est-ce que la Moscovie a trouvé une technique pour déclarer la guerre ? Guerre d'indépendance de la Suède. Gagner. Euh... Dan... Suède, je ne peux pas leur imposer la paix. Peut-être, mais il faut que le Danemark me kiffe pour ça. Ça me permettrait d'entrer en guerre contre la Moscovie. Comme ça, je les sors de la Coa. Et a priori, ça va effrayer Mamlu, Kiemen et tout. Et je serai en guerre aux côtés de la Pologne, de la Lituanie et du Danemark, ce qui représente... et des Pays-Bas, ce qui représente un bon ensemble de pays. Oh, l'Écosse est énorme, elle a battu l'Angleterre, je n'avais pas vu ça. Et non seulement elle a battu l'Angleterre, mais en plus, à mon avis, elle est en train de continuer sa conquête de l'Angleterre. Eh ben, c'est la première fois que je vois une Écosse aussi puissante, alors que l'Angleterre n'a pas été envahie par d'autres pays sur son île originelle. Elle a perdu ses territoires en France, mais à part ça... Et la France ressemble vraiment à la France actuelle, à l'exception de cette petite province. Retois et Cambrasis, je crois que ça n'est pas en France. En revanche, ils ont Strasbourg, Messins, Lorraine... Messins, pas sûr. Strasbourg et la Lorraine, oui. Et Mulhouse. Et Studewo, je crois. Je ne connais pas exactement la frontière de la France actuelle. Continuons à convertir doucement. Est-ce que je peux imposer la guerre à la paix ? On a dit oui si j'ai des suffisamment bonnes relations avec le Danemark. Le Transluxia n'est pas dans l'aqua parce qu'on a une trêve. Non, parce qu'ils sont en guerre contre les Timurides. Peut-être que je devrais les attaquer avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Ça veut dire encore prendre des provinces pour moi, donc ça va faire encore trop dans ma capacité de gouvernance. Là, je prends du plus 1,8 en expansion agressive, moins d'amélioration des relations, coût des conseillers, coût des légitimisations. Ça, c'est encore plus embêtant à mon avis. Après, je peux... Non, je ne peux pas. Il faut que je monte en tech administrative. je crois pour... Au niveau de 17. Ouh là, c'est loin. Il n'y a pas une doctrine qui permet d'augmenter ça. Regardez surtout les administratives. Religieuse, ça m'étonnerait. Voilà. C'est très intéressant de ce côté-là. Idéalement, il me faudrait un pourcentage en plus de tout ce que j'ai. Peut-être dans les aristocratiques, les autres militaires, je n'y crois pas trop. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Comment ça se monte, ça ? Technologie, valeurs de base, rangs politiques, réformes gouvernementales, régimes politiques ottomans. J'ai déjà un plus. Et développer l'administration. Et développer l'administration. Ça monte de 0,59. Et ça dépend de l'autonomie locale moyenne. Comme j'ai 28% d'autonomie, j'ai à peu près 72% de contrôle du pays. Et donc, c'est censé faire 10 fois 72 par an. Le Danemark, même moins. Je ne comprends pas pourquoi. S'il est même bien, mais... L'ordre de Livonie est en guerre. Est-ce qu'il s'est fait attaquer par la Pologne ? Attaquant face à la Pologne dans la reconquête teutonique de Ploch, il croit que hors teutonique et hors de Livonie, ça suffit pour peser contre Pologne et Danemark. laissons-les tranquille. Pauvre petit paysan. Dans les lois, il n'y en a pas qui augmente la capacité de gouvernance. En revanche, il y a des trucs... Ah, bah voilà. Droits foncés des Oulémas. Ça leur fait 5 de loyauté, 5 d'influence. Moi, je perds un peu du pays. Je perds de l'absolutisme. Et j'augmente de... Les marchands aussi, on va leur donner des droits foncés. Du coup, on va sacrifier les Oulémas. Ou les marchands, peu importe. Bon, il faudra comme ça. Voilà, on m'en dépuissante ce truc. Il ne faut pas que je perde trop du pays non plus. Donc, on est repassé en positif. On ne va pas faire de... À moins que j'ai des états super intéressants, on ne les fera pas. Moscou, 0,26. C'est bien, bien, bien. Ça, c'est une province commerciale. Là aussi, d'ailleurs. Et là encore. Là, je ne peux pas faire des provinces commerciales. Et là, j'ai une mine d'or. On va faire ça. On va s'arrêter là. Comme ça, j'ai encore de la marge. Et c'est là que je peux grossir un petit peu. Ou alors, finir l'annexion de la gemme sans avoir trop de soucis. Transoxian a rejoint la koa. Trop tard. J'aurais dû attaquer avant. Probablement. Nogai, il n'y est pas. Je n'ai pas de revendication sur Nogai. Que je sache. J'en ai une en Arménie, j'en ai une en Arménie, par contre. À partir de maintenant. J'en ai plein sur le même look aussi. Alassane, je préférerais attaquer eux, par exemple. En 67. En avril, 67. Ok, on va attaquer Alassane. Il n'est allié à personne. Pas bien sécuritaire pour lui. Et je ne pourrais pas tout prendre, mais je pourrais prendre beaucoup. La province côtière m'intéresse plus pour relier. Ou alors celle-là, par exemple. L'angle du désert. Donc, j'ai une armée là, une armée là. On va en amener une dernière et dire que ça suffit. Du coup, pas besoin d'entrer en guerre contre la Lituanie. La Moscovie, plutôt. Le Danemark perd contre la Suède et la Moscovie. En vrai, si on pourrait aussi entrer en guerre contre la Moscovie. Sinon, on dit que je me fais l'Arménie. Ah non ! Ils ont rejoint... J'ai pas fait gaffe ! Je suis pas allé assez vite, en fait. C'est vrai que maintenant, là, tous les pays qui peuvent sont cachés, maintenant. Les Timorides, 68. Bon, je parle des Timorides, alors. Je peux encore attaquer cette province-là et prendre le territoire pour Ajam. C'est plus idéal. Alassane, il n'avait pas d'allié. Je l'ai laissé se cacher. Voilà. Ce sera la fin de la courte histoire d'indépendance de l'Arménie. La Grande Horde, ils sont pas dans la courte, non ? Si, ils y sont. Le Danemark, je peux pas les pousser à m'apprécier plus que ça. Ça va faire arrêt, par contre. Je pense franchement qu'il devrait arrêter ce qu'il fait. Moscoviz est retiré de la coalition contre moi. Yes ! Ça reste gros. Mais par exemple, si j'attaque la Transoxiane... Oh ! S'ils sont plus que moi ! et de beaucoup... Le truc, c'est que la Moscovie est tellement foncée dans l'expansion agressive qu'elle risque de re-rentrer à la fin de la trêve. Et puis, c'est tout. À moins qu'il n'y ait pas de pays assez puissant pour... pour garantir la sécurité, si je puis dire, de la quoi. J'ai plus de quoi attaquer les Timorides. Aïe, 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 aïe. C'est plus de raison de guerre. J'ai de quoi attaquer moins de raison, par contre. Et c'est du gratuit. C'est plus du gratuit. Du café. On voudrait bien être mes vassaux, mais c'est un peu long de faire le système de les vassaux. Ah, ils sont allés à phare, à la limite. C'est une occasion d'attaquer phare. Est-ce que ça m'intéresse d'attaquer phare ? Pas tellement. Ça me permet de grossir, mais c'est des gens qui n'ont pas d'expansion agressive sur moi. Ou sur lesquels je n'ai pas d'expansion agressive, pour le dire autrement. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est m'attaquer à la Moscovie. Oui, elle a quitté la Koha. Autant la battre tant qu'elle n'y est pas. La Moldavie, puisqu'elle est alliée à la Moldavie. Pas la Suède. Et j'ai beaucoup de provinces revendiquées sur la Moscovie. Oui. Allez, on va faire ça. Afghanistan rejoint. La Bohème a moins de troupes qu'avant. La Bohème n'a pas vraiment grossi. Elle a pris ses provinces sur la Saxe ou elle en a perdu une ? Non, elle a pris sur la Saxe. Et elle a récupéré ces provinces-là qu'elle avait perdu je ne sais plus quand. C'est une bonne nouvelle. C'est marrant qu'elle ait gagné du territoire et perdu de l'armée. Moldavie, non. On ne va pas les impliquer en combi-gérant. On va attendre que mes troupes soient un peu plus placées. Faire l'intérêt avec Timurid. Je ne peux rien faire contre eux. On demande raison, ça se soulève. Je me suis éloigné, il me reste une armée sinon. Je ne sais pas de combien d'armées j'ai besoin pour affronter la Moscovie. Probablement pas tout ce que j'ai. On va réactiver l'effort. Voilà, peut-être refaire une armée ou deux. 143 sur 164. C'est vraiment histoire d'eux alors parce que je n'ai pas des finances. J'ai des super machins à faire. Il ne faut pas que je m'arrête trop non plus. Enfin, il ne faut pas que je perde tous les sous que j'ai économisés. Parce que je risque de perdre des sous pendant la guerre. L'institution est arrivée dans une de mes provinces. Elle va encore coûter 4000 à peu près. Bon, je l'ai montré vite 4000. Faut voir, je les prendrai à la Moscovie. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent encore la Moscovie. C'est moi qui ai Moscou. Non, je rigole. Ils ont le droit s'ils veulent. On a éliminé l'armée de leur seul allié. Je suis plutôt content. Ils n'ont pas réussi à devenir forts. Contrairement à nous. Alors que je n'ai pas pris énormément de provinces à eux clairement. C'est tombé très très vite. Je sais que ce n'est pas ma guerre. Mais je vais quand même déciger un petit peu. Alors, Orban adopte la culture albanaise. Ou alors on fait quitter un truc et on reçoit un Turc. Réputation diplomatique. Moitié prix. Prenons le Turc. Ce n'est pas la même catégorie mais ce n'est pas grave. La déconseille n'est pas trop cher là. Soit des moitiés prix 2 et 3, soit des niveau 1. Les forts avancent peu. Je pense qu'ils sont passés au fort de niveau 4. Il faut que j'y sois aussi. Non, c'est juste peut-être pas beaucoup de canon. Ah, j'ai un pourcentage très déséquilibré. On va aller fusionner avec une autre armée pour que ça redevienne un peu plus équilibré. Je pense qu'ils vont sur cette province. Il faut que j'y sois aussi. Voilà, tout le monde se bat dans la famille royale. Enfin, ce n'est pas si nécessaire. 6 de siège, c'est beaucoup mieux. Ah, je suis parti. On est encore à 28. Mystère. Peut-être que comme il n'y a pas un jour qui est passé où on ne faisait pas le siège, j'ai beau avoir bougé, ça n'a rien changé. Mais je croyais que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. On est à découpir en 2 par... Par... Plus destinct. Non, on va le garder comme ça. Hop. Une armée qui va aller soutenir de ce côté-là les sièges. J'ai une autre armée ici, ouais. Hop, un fort de plus qui va être assiégé. C'est un peu compliqué comme détour. On va plutôt compter sur la chute du siège de Molasque. Nizhny Novgorod, ça tombe. Kazan, ça tombe. C'est la chute des chutes. On va les attendre. On va les attendre. Ferrari attaque Venise. Je vais montrer à quel point ils sont devenus puissants. On les faisait une province. Maintenant, ils se permettent d'attaquer Venise, qui aura quand même eu quasiment tous ses territoires de base. Alors, ça se tape. Sauf que pas forcément. J'ai plus de généraux. Je peux pas vraiment en emboucher un. Venise défend les réformés. D'accord. Ça me fait pas trop chaud et trop froid. Je sais que c'est pas sale expression, c'est pas grave. Allez, peut-être que vous pouvez donner un coup de main. Ça aurait été utile, probablement. J'occupe... non. Ah, c'est celle-là. Ils sont rouges. C'est celle qu'ils ont perdu. Oui, l'Espagne passe si elle veut. Ah, il me donnerait pas mal de territoire. Il propose une baie type IA. Et généralement, je demande plus que les IA. S'il a essayé de retirer de la coalition. Voilà, c'est le premier à faire ça. Ils devraient toutes faire la même chose. Une conversion terminée. Il y a des séparatistes qui vont se faire écrabouiller. J'ai une armée ici. On va servir pour effrayer... Ou alors celle-là, elle va là-bas. Et celle-là, elle va là. Elle va là-bas, mais elle va passer... Par là. Il reste le siège de Baki. Non, Zéato... Bon, la mine d'or. Des montagnes. La chaîne de Sibérie. Les confins de l'Europe. C'est curieux que je vois jusqu'à la Chine. En étant ottoman. Je vois très bien le Japon. Les Manchus. Les territoires perdus du Manchus. Mais pas le nord de l'Europe. Et pas l'Afrique. Bon, je vois les côtes pratiquement. Toutes les côtes. Bon, elles sont les circulations hostiles arrivées. Il faut juste que je vérifie que ça ne concerne pas des trucs que j'étais en train de couvertir. Apparemment, c'est bon. Transoxiane se retire. Parce qu'ils sont en guerre contre Chagata et Uzbek. Considère que c'est une guerre assez prenante. Ils ne pourront pas défendre les autres membres de la coalition en cas d'attaque. Zestan se retire. Oh, j'ai perdu une bataille. 29 000 ils sont. Un peu trop. Bon, ça va être temps de faire la paix. Qu'est-ce que je demande, moi ? Ça. Naples prend 9. Ça n'impacte pas suffisamment la Pologne. Ni les ordres Teutoniques ou Livoniens. Ils n'ont pas des provinces. Oh, là, ils en ont une. Bon, c'est un peu une tentacule que d'aller jusque là-bas, mais... On peut faire ça. Ça n'implique toujours pas... La Galice de Vosnie prend beaucoup. Ça dépend peut-être de la capitale. Et la capitale de la Pologne, elle est deux pas plus loin que celle de la Galice de Vosnie. par rapport à moi. Et peut-être encore un peu plus par rapport au territoire que je prends. Ça fait vraiment beaucoup d'expansions agressives sur la Moscovie. C'est-à-dire que je me... Je ne risque pas d'avoir la... De les empêcher d'aller dans la Cua, quel que soit le motif. On va prendre quand même. Ça coûte pas mal de points. Ça me fait beaucoup de territoire en plus. Ce qui est bien, dans une certaine mesure. C'est parti. On s'occupera du reste dans un prochain épisode.